Je vais faire un peu le point de la situation, de ce que nous avons étudié, et revenir sur un point qu'on n'a pas développé la semaine dernière. Nous sommes d'Apnoun Aleph à Moudbet, dans le début du quatrième chapitre du Shabbat, Bameh Beema Yotza. Noun Bête à Moudalef. Non, mais je vais revenir sur Noun Aleph à Moudbet. On est encore dans Noun Aleph à Moudbet et Noun Bête à Moudalef, à la charnière, si vous voulez. Et je fais le point de la situation. Le principe de cette vichna, c'est que les accessoires qui servent à protéger l'animal, à le surveiller, à l'empêcher de s'enfuir, sont considérés comme des choses nécessaires et qui sont utiles pour elle, et donc font partie de son habillement, ou de ses parures, et donc ne constituent pas un fardeau. On peut les sortir avec dans la rue. Par contre, si c'est quelque chose qui ne sert pas, par exemple, qui est insuffisant à sa garde, comme par exemple, on a donné l'exemple d'un dromadaire sur lequel on mettrait un dromadaire particulièrement violent, à qui on mettrait un simple licou, ça ne servirait à rien. Donc ça, c'est interdit de le lui mettre et de le laisser sortir avec le jour du Shabbat. Et la question qui s'est posée dans cette souvière, c'est le shmirayotera, le tirutayotera, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas nécessaire, qui est une garde trop importante par rapport à ce qu'on avait besoin. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'on va dire qui peut le plus, peut le moins ? Donc, c'est valable. L'exemple, c'est de mettre justement le dispositif qu'on met sur les dromadaires, qui est une sorte de boucle qu'on installe dans le nez, qui retient l'animal. Si on a mis ça à un simple chameau, donc c'était inutile, un simple chameau, la Mishnah disait qu'un licou suffisait. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Donc d'abord, l'Agmara a voulu apporter une preuve à partir d'un échange qui s'est fait autour des élèves de Rabiouda Anassir. Et l'Agmara a réfuté cette preuve. Et ensuite, il y avait eu une braïta sur laquelle je voulais revenir, qui disait que, juste en face du tosot Kadme Hamra de Lévi, il y a écrit dans l'Agmara Tana Louvdekim Be Gamal Yotim Be Absal, une braïta qui disait que les ânes libyens et les chameaux peuvent sortir avec un licou. On n'avait pas trop compris pourquoi on nous mettait ça. On avait expliqué que c'était pour nous enseigner, comme Sabachi avait expliqué, que les ânes libyens, bien que plus virulents que les ânes et les chevaux habituels, mais quand même, un licou peut leur servir, peut fonctionner, et donc ce n'est pas considéré comme une autre sara. Et ensuite, on a trouvé, l'Agmara avait rapporté le makhluket Tanaïm, le makhluket Tanaïm, sur cette question, et on s'est rendu compte, on a démontré qu'il y a eu makhluket entre Hanania et les Rabbanans. Les Rabbanans pensent que « Shmirayotera » c'est à sourd, que donc mettre un dispositif qui est excessif par rapport à l'animal, c'est interdit, et Hanania pense que c'est fermi, et Shmuel dit que la l'akha est comme Hanania. Voilà grosso modo la synthèse de ce que nous avons étudié la semaine dernière. Maintenant, je voulais vous proposer de faire le commentaire du riff sur ce passage. Donc, on va sur le riff. On avait déjà vu le début du riff, on va voir la suite. Vous voyez ? On va le reprendre là où ce n'est pas souligné. Donc, le riff rapporte la question qui a été soulevée chez les élèves de Rabi ou d'Anassi. Donc, on avait dit on avait dit oui, c'était bien là, on était dans la bonne paille. Exactement, là où on continue, là où c'est rouge. Donc, on avait, on peut même recommencer depuis le début, voilà. Amar Rav Yehouda, Amar Shmuel. Donc, l'akha avait rapporté ce que Rav Yehouda avait dit au nom de Shmuel. Notiez bien que c'est Shmuel, c'est important. On a posé la question devant Rabi, les élèves ont posé la question de Rabi, si on intervertit les accessoires par rapport aux animaux, par rapport à l'animal. Les accessoires dont parle la Mishnah, si on les intervertit, qu'en est-il ? Alors, l'orif poursuit et dit, et comme c'est l'akmara qui disait, la question du dromadaire avec le likou, ce n'est pas une question. C'est sûr que c'est interdit. Puisque ça ne peut pas servir à le garder, c'est considéré comme une charge inutile, donc c'est interdit. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut installer sur un chameau cette boucle nasale qui va de d'un côté, on peut dire que puisqu'il pourrait se suffire d'un likou, donc là, c'est quelque chose d'excessif, donc c'est considéré comme un fardeau et c'est interdit. Ou alors, on va dire au contraire, peut-être, toute protection excessive, l'ombre, on ne dit pas que c'est un fardeau puisque finalement, c'est efficace, c'est encore plus efficace que nécessaire. Là-dessus, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yosei, a dit devant Rabbi, sous-entendu, pour répondre à la question, voilà ce que disait mon père, sous-entendu, et de l'enseignement de mon père, on pourra déduire la réponse. Que disait mon père, Rabbi aussi ? Il y a quatre animaux qui sont autorisés à sortir dans le domaine public le jour du Shabbat avec un likou, à savoir, à Sous, le cheval, à Pered, le mulet, à Gamal, le chameau, à Hamor, et à l'âme. N'est-ce pas que cette liste vient nous dire, attention, le chameau, c'est avec un likou, mais pas avec la boucle nasale, et donc on aurait la preuve qu'une Chmira yotera, c'est un masoui. L'eau ! Et l'agmara a réfuté, elle a dit, « Limutei naaka be'apsar » Non, la liste vient, la liste en question, qui nous dit, il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec un likou, vient exclure un cinquième animal dont on aurait pu dire, qu'on aurait pu penser qu'il peut aussi sortir avec un likou, c'est le dromadaire. Le dromadaire avec un likou, non, lui, il n'a pas le droit parce que, comme on l'a expliqué, la Chmira est insuffisante. Donc, de ce texte, on a la preuve qu'une Chmira insuffisante est considérée comme un masoui, mais ça, on le savait déjà, mais on ne peut pas tirer la preuve qu'une Chmira qui est excessive est considérée comme un masoui. Donc, à ce stade, on n'a pas de réponse à la question. Regardez maintenant la suite dans le riff, c'est là que ça devient maintenant intéressant, enfin nouveau, disons. Nous avons « Où be-matni-ta-tana » « Le bâit-chadash enlève le vâme. » Donc, il faut lire « Be-matni-ta-tana » comme nous l'avions chez nous. Dans une braïta, il est rapporté. À l'ouvre de Khin-va-gamal, Yot-sin-va-hafsar, les ânes libyens et le chameau ont le droit, tous les deux, de sortir avec un likou. Chez nous, le texte s'arrêtait là. Et là, voilà que le riff a une autre version. « Be-af-sar in » « Be-chatam lo » On nous dit que le chameau peut sortir avec un likou, ça sous-entend que ça exclut, c'est exclusif. Le likou, oui. Par contre, la boucle nasale, non. « Be-chatam lo » Et donc, on a la preuve de cette braïta que tout charge, tout, 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 tout est dispositif de protection qui est excessif et considéré comme un fardeau à la manière de cette boucle nasale qui est superflue pour, qui est excessive par rapport à un chameau, c'est considéré comme un fardeau. « Be-assur » Et c'est assur. « Be-chatam lo » Et là, la chame comme ça. Donc, vous voyez que c'est vraiment un changement énorme par rapport à notre gama, à la gama que nous avions comprise la dernière fois. Alors que nous, on avait compris que cette braïta, elle était un petit peu hors sujet. Elle venait un peu faire une digression et nous donnait le statut de l'âne libyen. Voilà que selon le RIF, et c'est plus logique, cette braïta a été apportée comme démonstration et la démonstration aboutit au point que le RIF dit « Voilà, c'est bouclé, la chaye comme ça. » Reste à comprendre quelle est la démonstration. Parce qu'il y a écrit que l'âne libyen et le chameau sortent avec un licou. Alors on dit avec un licou, oui, et avec la boucle nasale, non. Mais on peut réfuter cette preuve exactement comme on avait réfuté la preuve précédente. On peut dire « Non, c'est pas ça. Ça ne vient pas exclure, ça vient exclure par exemple que le dromadaire avec un licou ne peut pas, mais qui nous dit que ça vient exclure. » Exactement, la même réfutation qu'on avait faite par rapport à l'enseignement de Rabi aussi, on pourrait le faire par rapport à cette braïta aussi. Donc c'est un peu difficile à comprendre. Cette question-là a préoccupé les meufarchim comme vous allez le voir. Donc nous allons passer maintenant aux commentaires du marchat. Le premier marchat sur notre Pérec. Le premier marchat sur notre Pérec. C'est la braïta. Alors je commence la lecture de ce marchat. Le marchat nous signale qu'est-ce que nous avons lu dans le riff, on aurait pu le voir dans le roche également, mais je vous fais l'économie de la lecture du roche parce que c'est du copier-coller. Le riff et le roche qu'on écrit chez Évi Talmud que le Talmud Évi a apporté cette braïta qui dit que les gamals peuvent sortir avec un icou. On l'a apporté ici le Mifchat Bayan en vue de trancher notre question. à savoir en disant la braïta nous dit que le chameau peut sortir avec un licou. Oui. C'est donc avec la boucle nasale. Non. Et donc on aurait la preuve que tout dispositif qui crée une surveillance, une protection excessive est considérée comme un masoui et que c'est interdit. Comme on l'a vu. Mais il y a lieu de se poser la question. De maï oulmé de ach braïta mais ach braïta de lehé de dachinallah. En quoi cette nouvelle braïta serait-elle plus forte ? Alim c'est-à-dire forte. Pourquoi cette braïta serait plus forte que la braïta précédente de dachinallah ? C'est celle de Rabi Yossé qui disait qu'il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec le licou et où on avait réfuté la preuve en disant que la liste ne vient pas exclure la boucle nasale du chameau elle vient exclure le licou du dromadaire. Comme on l'a dit là-bas on peut le dire ici donc on ne comprend pas la preuve. Voilà le problème. Yéchelomar alors le mar-cha tente une réponse. De Atam le minyana nakhit là-bas dans la braïta on voit clairement c'est-à-dire l'enseignement de Rabi Yossi rapporté par son fils Rabi Yishmael on voit clairement que l'objectif est de minyana de faire le recensement du nombre d'animaux qui peuvent sortir avec le licou en disant arba il y en a quatre il y en a quatre donc puisqu'on voit bien que l'objectif est de recenser le nombre d'animaux autorisés à sortir avec un licou ça paraît très logique de dire que ça vient exclure le dromadaire avec son licou comme on l'a dit précédemment ce qui n'est pas le cas ici de l'onarchit le minyana où on voit bien que la braïta n'a pas l'intention de faire un recensement donc dans ce cas-là il n'y a pas lieu d'exclure le dromadaire avec son licou puisqu'on n'est pas en train de faire un recensement et là l'imouté gamal ça vient plutôt exclure le chameau avec la boucle nasale le marah conclut lui-même que ce n'est pas convaincant alors c'est vrai qu'est-ce qu'il dit le marah il dit que dans l'autre le fait de dire qu'on vient exclure le chameau qu'on vient exclure le dromadaire avec le licou c'est une réponse qui s'impose ici elle ne s'impose pas une lecture qui s'impose ici elle s'impose moins elle s'impose moins d'accord mais elle ne s'impose pas moins que l'autre lecture donc au final on n'est pas on n'est pas satisfaits et on comprend pas comment d'après le riff la gmara a considéré que cette braïta est une preuve absolue donc on est vraiment face à un problème énorme de compréhension de la gmara tel que le riff l'avait selon laquelle le simple fait d'avoir cité une braïta qui disait pas grand chose qui disait que l'an libyen et le chameau peuvent sortir avec un licou nous permet d'en déduire que le chameau avec une boucle nasale ne pourrait pas c'est très étonnant sur le plan de la réflexion logique des règles de la logique et des déductions on ne voit pas du tout donc pour l'instant on est avec un problème je vous propose de lire maintenant le mahram l'oublin et pour vous montrer que tous les mepharchim ici classiques qu'on a d'habitude se sont tous préoccupés de ce sujet en général le mahram l'oublin il est juste sous le marché oui c'est ça alors le mahram l'oublin c'est aussi le premier commentaire du mahram l'oublin sur ce perek bagomara tana l'oubde kim ve gamal yotin ve afsav là vous êtes moudaluf à moudaluf il faut aller un peu plus loin voilà très bien le mahram l'oublin tana l'oubde kim ve gamal yotin ve afsav le mahram l'oublin pasjta de shmata de gmara non pasjta de shmata le sens simple de cette leçon de ce passage de gmara le sens simple de cette gmara c'est quand nous nous l'avons étudié c'est que la gmara n'apporte pas cette brahita en vue de trancher la question précédente c'est un sujet indépendant et ça vient simplement nous dire quel est le statut de la libyen ça c'est la pachtut c'est le sens simple de la soubiam aval midivray a rif et a roche des propos tenus par le rif et le roche mashma il ressort de pachit qu'au contraire on amène cette brahita parce qu'on tranche à partir de cette brahita de gamal que le chameau avec un likou oui mais le chameau avec une boucle nasale non et donc on a la réponse à notre question on voit que mais il y a lieu de se poser la question mais cette brahita la preuve tirée de cette brahita on peut tout aussi bien la repousser que de dachib brahita de l'el exactement de la même manière que l'on avait réfuté la brahita citée précédemment en disant c'est pas ça que la brahita vient exclure elle ne vient pas exclure le chameau avec la boucle nasale mais l'imouté n'a qu'à barsar elle vient exclure le dromadaire avec la boucle comme c'est insuffisant c'est évidemment une chaude donc la question est comment d'après le rift et le roche on arrive à tirer une preuve de cette nouvelle brahita c'est la même question que le maharja et simplement on va voir qu'il va donner une réponse un peu différente un peu plus convaincante venir et il me semble de que ici on ne peut pas réfuter ainsi c'est à dire comme on l'avait fait précédemment pourquoi ça va bien lorsqu'on considère la brahita précédente on a l'impression qu'elle recense tous les animaux autorisés à sortir avec un licou donc il est très logique de dire jusque là c'est comme le maharja il est logique de dire que la brahita vient me dire que c'est uniquement ces quatre là mais que tous les autres animaux n'ont alors qu'est-ce qu'on exclut c'est pour exclure le dromadaire qui n'a pas le droit de sortir avec le licou donc ça c'était la lecture qui s'imposait et qui permettait de réfuter la preuve précédemment aval par contre le brahita concernant cette nouvelle brahita les kalememar on ne peut pas dire qu'elle vient nous enseigner que c'est uniquement ces deux là qui peuvent sortir avec le licou pour exclure par exemple le dromadaire c'est-à-dire uniquement ces deux là mais tout autre animal pas ça c'est impossible pourquoi voilà l'idée compte tenu de la première brahita de la brahita précédente est-ce qu'on peut revenir à la grille précédemment on peut voir le texte voilà c'est mieux merci beaucoup alors je reprends donc ici on ne peut pas dire qu'en s'agissant de cette brahita qui ne cite que deux animaux on ne peut pas dire qu'elle vient exclure tous les autres que tout autre animal ne pourrait pas sortir avec son licou puisque dans la première brahita on en a vu quatre qui peuvent sortir avec le licou donc il y en a encore on peut rajouter encore à ces deux là trois autres il y a le cheval pérède il y a le mulet khamor yalan de koulan yotso de hafsar on voit que toutes peuvent sortir avec le licou donc ça on ne peut pas donc on ne peut plus répondre comme avant que la brahita d'ici vient exclure les autres animaux on ne peut plus le dire là-bas on peut le dire mais ici on ne peut plus le dire et la vada et la l'émouté de gamal donc si ça on ne peut pas dire c'est-à-dire il n'y a pas sur les autres animaux qui peuvent porter un hafsar donc ils n'ont pas le droit de porter un hafsar donc c'est dans l'autre sens que ça va ça veut dire que le chameau lui il peut seulement porter le licou mais pas la boucle nasale et donc voici comment il faut comprendre la barhita on a pris ces deux là parce que les deux en question le chameau libyen pardon l'âne libyen et le chameau peuvent sortir uniquement avec un licou mais ils n'ont pas le droit de sortir avec une boucle nasale qui est trop trop efficace par rapport à leur dangerosité et si tu m'objectes le brahita de l'einami mais dans la brahita précédente aussi mais finalement ça remet en question aussi la réfutation précédente parce que précédemment qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit qu'il y en a écrit quatre et que ça vient nous enseigner que c'est seulement ces quatre qui peuvent porter le licou comment pouvons-nous dire que la brahita vient nous enseigner que c'est uniquement ces quatre animaux qui peuvent porter le licou et avalcher et aucun autre animal mais maintenant on a appris grâce à cette nouvelle brahita que la liste n'est pas exhaustive il n'y a pas que ces quatre-là il y a un cinquième c'est l'alnibien il peut aussi sortir avec le licou on voit qu'il peut aussi sortir avec un licou que de catani comme on le voit maintenant dans cette nouvelle brahita donc de la même manière dont tu réfutes la deuxième brahita devrait remettre en cause la première également ça c'est pas difficile parce qu'on peut répondre voilà la raison pour laquelle la brahita qui en a enseigné quatre c'est celle de Rabi aussi n'a pas enseigné les ânes libyens dans la série avec la série des quatre parce que les ânes libyens ils ont une particularité bien qu'il soit vrai qu'elles ont le droit de sortir avec le licou il n'en reste pas moins que l'habitude principale c'est pas de sortir un licou mais c'est de lui mettre un fer entre les dents dans la mâchoire comme on l'avait vu dans la Mishma et donc c'est pour ça que là on peut excusez-moi il y a des personnes qui jouent avec leur ordinateur ils cassent le partage donc soit moi j'arrête de partager soit les gens arrêtent de jouer très bien alors moi je suis pour je suis pour la deuxième bon non il faut il faut voilà il faut rester comme ça ça ne vous dérange pas très bien alors voilà je récapitule en deux mots le mahram le mahram va en fait dans la démarche du mahrachat mais il est plus il va aller un peu plus loin donc il permet de mieux comprendre la preuve donc la question était comment dans cette braïta on arrive à déduire que donc là on a une nouvelle braïta qui nous dit l'âne libyen et le chameau peuvent sortir avec le licou on a déduit le chameau peut sortir avec le licou ça vient nous dire quoi ça vient nous dire que avec le licou oui mais pas avec autre chose à savoir pas avec la boucle nasale et donc c'est ça la démonstration pourquoi on ne peut pas répondre comme avant en disant non ça vient exclure que par exemple le dromadaire ne peut pas sortir avec son licou on ne peut pas dire ça parce que on ne peut pas dire puisque la liste elle n'est pas exclusive en fait si on fait la somme de tous les deux braïtotes on se rend compte qu'il y a cinq animaux qui sont autorisés de sortir avec le licou il y a le chameau il y a le cheval il y a le mulet il y a l'âne libyen et il y a qu'est-ce qui me manque qu'est-ce qui était me manque pérède sous excusez-moi je ne me rappelle plus il y en a un qui me manque le dromadaire non non le dromadaire il ne peut pas le dromadaire il ne peut pas attendez c'était quoi ah bah l'âne j'ai oublié l'âne donc encore une fois il y a le cheval il y a le mulet il y a le chameau il y a l'âne normale donc ça fait quatre et il y a l'âne libyen donc ces cinq là peuvent sortir avec le licou donc lorsqu'on en a deux quand on nous dit on en a dit deux qui peuvent sortir avec le licou ça ne peut pas être pour exclure un troisième puisqu'il y en a beaucoup plus donc automatiquement c'est pour nous dire que le chameau peut sortir avec le licou mais pas avec la boucle nasale voilà la proposition du mahram l'oubli alors c'est pas terminé je vous propose maintenant de voir une autre proposition parce que c'est toujours un peu faible quand même ça nous paraît un peu c'est déjà pas mal je trouve c'est pas mal mais on peut peut-être proposer encore autre chose alors je vais vous faire encore deux propositions d'abord on va lire le madura batra madura batra dans le marcha sous le marcha vous avez un madura batra madura batra ça veut dire dernière édition dernière édition du marcha alors la madura batra je pense qu'on en a déjà parlé c'est sur d'afnunalef à moudvet on est toujours d'afnunalef à moudvet la colonne de droite madura batra contient parfois des compléments que le marcha lui-même a rajouté à son premier commentaire mais ça a été édité par son gendre et le gendre aussi a rajouté parfois des commentaires de son cru c'est le cas ici donc effectivement donc g'mara de matnitin de matnitin de matnitin tana v'chule a yen ma shekatvu ha chidushé alakhot ou maharam le yashev vivrait à rif et à roche regardez ce que le chidushé alakhot du marcha et le maharam l'oublin ont écrit pour justifier et pour asseoir les propos du rif et du roche c'est ce que nous venons de faire mais à mes yeux il y a un moyen d'expliquer autrement leurs propos c'est à dire les propos du rif et du roche donc c'est une nouvelle proposition d'explication de la déduction voilà ce que l'agmara veut dire dans la braïta la nouvelle braïta il est enseigné l'ouv de qui ça nous l'avons vu c'est ça la braïta elle dit que l'âne libyen et le chameau peuvent sortir avec un lycou alors maintenant ça revient la démonstration de la première braïta revient à on peut encore tenter de déduire de trancher notre question en nous référant à la première braïta c'est à dire que la nouvelle braïta va nous servir d'appui pour revenir à la première braïta dont on avait réfuté la preuve initialement et maintenant on va pouvoir de nouveau restituer la preuve pourquoi ? parce que dans la première braïta qu'est-ce qu'il est dit ? il est dit on avait dit alors maintenant on repose la question puisqu'il y a écrit qu'il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec le lycou et parmi elles il y a le chameau n'est-ce pas que ça vient exclure le chameau avec sa boucle nasale alors qu'est-ce qu'on va dire ? maintenant on a réfuté ça maintenant on ne peut plus dire qu'au contraire la braïta ne vient pas exclure le chameau avec la boucle nasale mais vient exclure un cinquième animal qui pourrait dont on pourrait penser qu'il peut sortir avec un lycou et donc on lui interdit de sortir l'hycou ce qu'on avait dit on avait dit ça vient limouter na kabhafsar maintenant tu ne peux plus dire maintenant qu'on a vu ça les calmes les limouter na kabhafsar tu ne peux plus dire que l'intention de la braïta c'est d'exclure le dromadaire qui n'aurait pas le droit de sortir avec son lycou puisqu'il n'a pas été recensé dans la liste des quatre puisqu'on a vu aussi que le chameau l'âne libyen il peut aussi sortir avec son lycou et malgré tout il n'a pas été compté donc tu ne peux plus dire donc je reprends je reprends hors texte la démonstration la démonstration elle est la suivante on était parti de Rabi Yossi Rabi Yossi avait dit il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec un lycou encore une fois le chameau le cheval l'âne et le mulet peuvent sortir avec un lycou alors on avait dit n'est-ce pas pour exclure le chameau avec sa boucle nasale on a dit non c'est pour exclure un cinquième animal qui serait en l'occurrence le dromadaire qui ne peut pas sortir avec son lycou et ça on le sait déjà donc en fait on ne peut rien tirer cette bretta mais maintenant cette réponse qu'on avait donnée initialement elle tombe à l'eau parce que tu ne peux pas me dire que quand on a dit c'est quatre c'est pour être sur un cinquième parce que de toute façon nous connaissons un cinquième en l'occurrence on a découvert dans la nouvelle bretta que l'âne libyen qui n'était pas dans cette liste lui aussi peut sortir avec le lycou et quand même il n'est pas dans la liste donc ça prouve que la liste n'est pas exhaustive si la liste n'est pas exhaustive elle ne vient pas exclure un autre animal donc elle ne vient pas exclure le dromadaire donc du coup on ne peut plus aller dans le sens dans la direction de dire qu'on vient exclure un autre animal qui ne peut pas sortir avec le lycou mais au contraire on vient parler d'un des animaux qui sont dans la liste et dire qu'il ne peut pas sortir avec autre chose que ce qu'on a dit en l'occurrence c'est le chameau avec sa boucle nasale donc voilà une très jolie démonstration qui est dans une autre direction et qui est sympathique parce qu'elle remet en selle la première baraita voilà donc on a d'une part le marcha et le maram qui disent que la nouvelle baraita elle est plus forte que la première et on a la madura batra qui nous dit que la dernière baraita me permet de remettre en place la démonstration à partir de la première baraita et pour terminer je vais vous citer une autre réponse encore vous voyez qu'il y a beaucoup de manières d'expliquer finalement ce riff et ce roche le tsir va dans la même direction que le madura baraita à savoir que par cette nouvelle baraita ah non cette nouvelle baraita nous permet de faire une déduction d'un autre texte mais le madura batra lui il avait dit que cette dernière baraita va nous permettre de faire la démonstration à partir de la première baraita le nocce lui fait encore plus fort il dit que grâce à cette baraita on va pouvoir faire une démonstration à partir de notre mishna alors là qu'est-ce qu'il y a écrit dans la mishna dans la mishna il y a écrit que l'ouvre de Kim il sort de prumbia n'est-ce pas qu'on avait dit que les ânes libyens comme ils sont beaucoup plus violents et vigoureux il faut leur mettre un dispositif métallique dans la bouche mais n'empêche qu'on a vu maintenant dans cette nouvelle baraita qu'ils peuvent quand même sortir avec un likou alors et le likou donc le likou est suffisant et malgré tout la mishna m'autorise à mettre quelque chose qui est beaucoup plus efficace et donc on voit qu'on pourrait appeler ça une shmira yotera puisque c'est un likou suffirait donc quelque chose qui est plus efficace devient automatiquement excessif et puisque c'est excessif et bien ça prouve que le tirta yoterta c'est autorisé et donc et et malgré tout et malgré tout donc apparemment on aurait la preuve que on aurait la preuve que c'est le tirta yotera est autorisé mais ça Satosfot avait posé la question il avait dit non mais c'est la prumbia c'est plus efficace mais c'est pas encore considéré comme excessif d'accord mais alors pourquoi la mishna qui va au maximum et qui nous donne qui nous donne le cas de l'anlivien avec le avec le le prumbia le métal dans la bouche pourquoi lorsqu'il arrive au chameau il prend pas aussi l'excessif il prend pas la boucle nasale il ne parle que le likou ça prouve que ça prouve que pour le chameau le la boucle nasale elle est exclue je recommence je recommence on voit que dans l'anlivien il existe deux il existe deux dispositifs qui sont autorisés dans la braïta on a vu le avstar dans la mishna on a dit le prumbia qui est plus efficace donc on voit que la mishna elle nous sa tendance est de nous donner le maximal autorisé le maximum autorisé qui s'appelle pas encore shmira yotera si on si on considérait que le chameau était autorisé avec une boucle nasale la même démarche aurait dû nous dire que si on met un chameau une boucle nasale ça aussi c'est permis puisqu'on voit que la direction de la mishna c'est de nous donner le maximum autorisé et comme on s'est arrêté chez le chameau au likou ça veut dire que le maximum autorisé pour un chameau c'est un likou et que la boucle nasale n'est pas autorisée voilà ce que propose la notine mais on peut réfuter cette explication avec un peu de recul on peut refuter parce qu'on peut dire non la mishna elle ne cherche pas à apporter le maximum autorisé mais la mishna nous donne ce qu'il y a de plus courant et bon et même si pour un alibien on peut mettre un likou et ça existe qu'on mette un likou il n'en reste pas moins que ce qui est plus courant c'est le proumbia alors que pour le chameau non peut-être que le khatam est autorisé mais c'est pas courant et comme c'est pas courant on n'en a pas parlé donc la démonstration elle n'est pas elle n'est pas extraordinaire donc je préfère en fait celle du Madura Batra et celle qui qui paraît la plus convaincante c'est que c'est que la deuxième Baraïta réhabilite la preuve de la première Baraïta en tout cas on retiendra à ce stade que pour le RIF et le Roche l'affaire est déjà réglée alors que chez nous dans l'Agmara ça continue et on va voir après que le RIF aussi va se préoccuper de la suite de l'Agmara pour voir si ça remet en question mais là pour lui pour lui c'est déjà plié on a apporté cette nouvelle Baraïta donc c'est ça que je voulais vous montrer pour commencer le cours aujourd'hui c'est que on a fait la semaine dernière l'Agmara d'après la Pachtut d'après le RIF de Rachi et le Tosfot où on amène une Baraïta sur un thème qui est indépendant et par contre et par contre en ce qui concerne les qu'est-ce que je voulais dire encore une fois je ne me rappelle plus ce que j'étais en train de dire un texte indépendant ouais la Baraïta nous la semaine dernière on a étudié une première lecture avec les premières lunettes de Rachi et de Tosfot comme quoi cette Baraïta nous donnait une information complètement indépendante sur le statut de l'Anne-Nubien alors que d'après le RIF et le Roche c'est beaucoup plus convaincant mais c'est une question de version semble-t-il ils ont une autre version dans l'Agmara et c'est pas clair c'est pas clair si c'est vraiment une autre version ou si c'est leur interprétation mais ça serait mieux de dire que c'est une autre version parce que sinon c'est un peu dur à faire entrer dans les mots et que donc il y aurait une preuve une démonstration à partir de cette Baraïta comme quoi finalement Shmirayotera c'est Assur et contrairement à ce qu'on dit alors ce que je voulais vous dire je préfère que vous me posiez vos questions à l'oral parce que j'ai du mal en même temps de faire le cours et de lire vos textes alors n'hésitez pas à intervenir oralement alors M. Catan en premier s'il vous plaît et ensuite M. Azout vous pouvez intervenir oralement n'hésitez pas à intervenir oralement comme on l'a fait les autres fois pas de questions alors je continue mais n'hésitez pas à intervenir le cours est plus vivant dans l'interactivité alors on va revenir à notre Gmara maintenant donc on reprend Dachlounbet à Moudalov cette fois-ci Nounbet à Moudalov on reprend là où on est resté la dernière fois au Teikou T'na Natam T'na Natam on a donc à ce stade simplement à ce stade on a juste rajouté qu'il y a un auteur qui s'appelle Rabou Nabachia qui a rapporté au nom de Shmuel que l'Ala Haïk Hananiya et que Hananiya lui pense au contraire que Shmira Yotera Moutere ce qui veut dire que d'après le RIF si on fait le lien avec ce qu'on a vu dans le RIF et le Roche on venait d'apporter une preuve que Gamal Bochatam c'est Assur donc Shmira Yotera c'est Assur et juste après on a mené on voit que Hananiya lui il pense que c'est permis et Shmuel et Possek que c'est permis contrairement à ce qu'on avait conclu précédemment et donc on est à ce stade on est un petit peu perdu alors justement vous allez voir que la Gemara n'a pas fini de traiter cette question et qu'elle ramène ce nouveau texte justement pour pour clarifier cette question de savoir qu'en est-il de Shmira Yotera et puis qu'est-ce que pense Shmuel vraiment donc Tenan Atam il est enseigné dans une Mishnah là-bas Où ça là-bas ? Il y a un Rashi regardez le Rashi Tenan Atam Besov Perkin c'est une Mishnah que nous trouverons à la fin de notre chapitre Belop Para Berotsua Cheben Karnea alors Rashi nous cite la Mishnah dans son contexte parce que là ici elle est un peu tronquée il s'agit d'une vache la Mishnah nous disait qu'on ne peut pas laisser sortir dans la rue dans le Roshu Tarabim le jour du Shabbat une vache Berotsua Cheben Karnea si on lui a attaché une lanière une courroie en cuir entre les cornes alors on revient alors on revient à l'agmara Tenan Atam on a enseigné dans une Mishnah là-bas Belop Para Cheben Karnea donc il nous manquait l'information qu'on parle maintenant d'une vache c'est très important on n'avait pas encore parlé des vaches donc on ne peut pas laisser sortir une vache avec la courroie entre les cornes Amar Rabir Mayabaraba à ce sujet alors vous avez vous avez vu que le mot l'est je ne l'ai pas lu parce que la tradition est que quand il y a un mot entre crochets entre parenthèses ça veut dire qu'il était dans les anciens textes mais qu'on a estimé que c'était une erreur de copice et qu'il ne faut pas le lire et donc on a dans mes notes il y a écrit que c'est le Mahar Shal et le Maharam qui sont intervenus pour dire que ces trois lettres les n'étaient pas à leur place donc puisqu'on ne peut pas dire qu'Abir Mayabaraba parce que j'explique d'ailleurs c'est très simple Amar les c'est-à-dire il lui a dit mais il lui a dit à qui c'est lui c'est le premier à prendre la parole il est tout seul donc on voit bien qu'Amar les c'est lorsqu'il y a un dialogue avec deux personnes et là il n'y a pas deux personnes il n'y en a qu'une donc on voit bien que le lait est éroné ok Amar Abir Mayabaraba Amar Abir Mayabaraba a dit au sujet de la compréhension de notre Mishnah de cette Mishnah il y a un désaccord un débat entre Rav et Shmuel Radamal alors là vous savez quand on dit l'un dit l'autre dit ça veut dire qu'il sait Rab Mayabaraba par tradition qu'il y a un débat entre Rav et Shmuel et malheureusement il ne sait pas on ne lui a pas dit ou il ne se rappelle plus qui a dit quoi alors il dit il y a un débat là-dessus entre Rav et Shmuel il y aura un qui dit comme ça et l'autre qui dit comme ça c'est quelque chose qui est très courant dans l'Agmara et ensuite l'Agmara la méthode d'Agmara c'est d'essayer de trouver des preuves pour sortir de cette équivoque de cette ambiguïté et de retrouver qui a dit quoi parce qu'on nous aurons chez nous aussi tout à l'heure donc Radamar a des deux dits Ben le Noï Ben le Chamer à Sour apparemment cette courroie peut avoir deux fonctions une peut-être pour la pour l'esthétique le Noï pour la beauté pour rendre l'animal plus beau Ben le Chamer ou alors ça peut être pour permettre une garde meilleure que la courroie soit faite pour la beauté ou qu'elle soit faite pour garder l'animal dans tous les cas c'est à Sour d'après un des deux voyons le commentaire de Rachid déjà les Noï qu'est-ce que ça veut dire le Noï comment est-ce que ça pourrait être pour la beauté nous avons chez Tsov A mais c'est une erreur donc il faut corriger il faut corriger chez Tsevua c'est dans mes notes et dans les anciennes éditions il y avait écrit Tsevua donc là c'est une erreur de copie c'est ce que moi j'ai sur mon édition non vous avez Tsov A l'édition qui est sur l'écran est Tsov A et il faut intervertir le Vav il faut mettre Tsevua non pas ça veut dire non pas qu'il est en train de l'atteindre mais et qu'on est en train d'expliquer que le Noï ça veut dire qu'il va l'atteindre mais ça veut dire qu'on parle d'une courroie qui a été éteinte Tsevua on parle d'une courroie qui n'est pas couleur cuir elle a été colorée et pour faire joli il se colle à le Noï et il la colle à ça veut dire a priori il en fait une tresse et pour faire joli Bencarnea donc ça serait une tresse en cuir qui serait colorée bariolée et qui mettrait entre les cordes que Minclia comme une sorte de tresse Mi Keren le Keren qui va d'une corne à l'autre Beno Orzaba mais il ne tient pas du tout la vache par la courroie la courroie n'est pas là pour la saisir elle est juste là pour faire joli ça s'appelle le Noï le Chamer c'est Orzaba au contraire le Chamer c'est Orzaba à savoir qu'il il a mis cette courroie pardon cette lanière parce que ça lui permet de tenir la tête de l'animal comme cela et donc d'empêcher l'animal de bouger de retenir ou de le guider que ce soit pour donc je recapitule Ben le Noï que ce soit pour des raisons d'esthétique pour faire une petite fantaisie sur la tête de l'animal ou que ce soit dans un but sécuritaire pour plus facilement la canaliser à Sour de toute façon c'est interdit le jour du Shabbat pour quelle raison Rashi nous dit de para mintera belohachiza parce que la vache elle se garde même sans qu'on la tienne et la molicha le fanav et simplement il suffit qu'il la fait marcher devant lui donc la vache est particulièrement docile elle se laisse conduire par la voie simplement on n'a pas besoin de tenir quoi que ce soit et donc ça devient si on a mis cette courroie c'est quelque chose qui est excessif qui est inutile tout cas ça va donc celui des deux qui dit ça pense que et là on revient dans la problématique précédente une chumira excessive ça devient tout de suite un fardeau alors par contre Rashi n'a pas expliqué pourquoi le noï ça sera à Sour alors pourquoi est-ce que la beauté donc là on a compris que pour la chumira pour une vache ça serait une chumira excessive donc inutile mais pour quelle raison pour quelle raison le noï est interdit à Pachtut c'est parce que on considère que l'animal n'est pas sensible à cette esthétique là nous on doit on ne peut considérer que c'est pas un fardeau pour l'animal que si l'animal y trouve un intérêt il faut que ce soit dans l'intérêt de l'animal alors quand c'est une chumira une chumira c'est dans l'intérêt de l'animal parce que sinon l'animal va s'égarer il va se faire mal et des choses comme ça ou il va se faire voler donc c'est dans l'intérêt de l'animal que c'est autorisé mais quand c'est pas une surveillance excessive mais quand c'est l'esthétique c'est pour les humains les personnes humaines qui la regardent mais pas pour elle-même elle n'a rien à en faire elle n'est pas consciente de ça donc ça devient une chumira ou alors on peut aussi proposer autre chose qu'on a vu que pour que ce soit considéré comme permis il faut que ce soit quelque chose d'habituel et ça ça serait un ornement qui est inhabituel si c'est un ornement habituel on peut comme tout le monde appartement où tout le monde le fait ça devient considéré comme quelque chose qui est dans la norme et qui fait partie de sa manière de sortir de la manière de sortir avec ça sans pas considérer comme une charge l'animal humain ne va pas ressentir ça comme une charge parce qu'il est habitué c'est sa manière à lui de sortir on le sort comme ça mais là si c'est quelque chose d'inhabituel alors pour lui c'est vraiment un fardeau donc sur le noy il y a deux moyens de dire soit qu'on dit que le noy par définition le noy l'animal n'est pas sensible au noy et donc pour lui c'est un fardeau ou alors on parle d'un noy d'un ornement qui n'est pas habituel pour cet animal et donc pour lui il ne comprend pas et ça devient aussi un fardeau en tout cas donc le premier avis pense que c'est toujours interdit et l'autre dit je reviens à l'agmara le chadama le noy à sourd ou le chamère au moutard le noy c'est à sourd donc finalement le noy c'est interdit pour tout le monde une courroie qui serait là pour des raisons de fantaisie et d'esthétique ça c'est interdit pour tout le monde par contre le chamère l'autre pense que c'est permis ce qui veut dire que quoi ? ça veut dire qu'ils sont en train de débattre justement de notre question qu'on avait précédemment est-ce que puisqu'on a expliqué que la courroie entre les cornes ça s'appelle le tiruta yoterta c'est une chemira excessive il y en a un qui permet il y en a un qui interdit donc on se rend compte finalement qu'il y a un débat entre Rav et Shmuel sur la question que jusqu'à présent on a étudié alors on continue l'agmara Amar Rav Yosef Rav Yosef intervient et il dit Tistaïem de Shmuelu de Amar le Noryasur le Shamermoutar alors là on rencontre le mot de Tistaïem donc sur le plan méthodologique pour ceux qui ne l'auraient pas encore rencontré Tistaïem on emploie ce terme justement chaque fois qu'on a eu un Khadamar le Khadamar lorsqu'on a eu une tradition où il y avait un débat entre deux auteurs mais on ne sait pas qui a dit quoi l'agmara tente toujours de sortir de ce dilemme et d'identifier qui a dit quoi c'est ça Tistaïem le Sayem ça veut dire on peut préciser on peut préciser qui a dit quoi en l'occurrence dit Rav Yosef on peut arriver à préciser à identifier que c'est Shmuel qui disait le deuxième avis c'est sûrement Shmuel et donc par élimination le premier avis c'était Rav donc Rav dira que c'est Assur le Shamer et Shmuel dira que c'est Moutar quelle est la démonstration de Rav Yosef elle est très simple de Amar Ravuna Bachriya Amar Shmuel Alakha K'Hanania puisque on a vu précédemment que Ravuna Bachriya avait dit au nom de Shmuel que la Alakha est K'Hanania et K'Hanania lui disait donc ça s'impose donc finalement on peut identifier clairement qui a dit quoi puisque nous avions déjà vu que Shmuel fait Alakha comme K'Hanania qui dit que Shmira ici il y a un auteur qui dit que le Shamer c'est Moutar ça peut être que Shmuel ça paraît tout à fait tout à fait judicieux il y a un rachis peut-être qu'on a oublié de faire oui celui qui va dire le Shamer c'est permis il pense qu'une protection superflue c'est pas considéré comme une charge et donc d'après Rav Yosef c'est la position de Shmuel curieusement Abaye intervient et il attaque Rav Yosef Amar le Abaye Adraba au contraire au contraire au contraire dit-il on devrait identifier Shmuel que c'est lui qui a dit le contraire qui a dit que ce soit pour la beauté que ce soit pour la protection ça sera interdit ce qui voudrait dire que Shmuel pense que une Shmira Yotera une protection excessive et superflue serait interdit c'est-à-dire 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 qu'on a une autre version enfin on a un autre enseignement de Shmuel qui dit le contraire alors quel est notre enseignement de Shmuel c'est aussi un enseignement qu'on a déjà vu puisqu'on avait vu plus haut que Rabbi Ishmael avait dit au nom de Shmuel voilà ce que Papa a dit qu'il y en a quatre qui peuvent sortir avec le licou le chameau faisant partie de ces quatre n'est-ce pas pour dire que le chameau peut sortir avec le licou mais pas avec la boucle nasale parce que la boucle nasale est trop importante trop excessive et superflue et donc ça devient un massoui donc en fait on est en train de remarquer on aurait pu le remarquer depuis longtemps qu'on a enseigné on a rapporté deux enseignements de Shmuel et ils se contredisent ces enseignements on avait commencé par rapporter celui que Rabbi et Amen c'est celui de Rabbi Houda au nom de Shmuel qui avait rapporté que Rabbi Shmuel et Rabbi aussi avaient apporté cette preuve en disant voilà on a la preuve que c'est interdit donc ils pensent que c'est interdit et d'un autre côté on a Ravuna comment il s'appelait Rav Ravuna Bachria c'est bien ça Ravuna Bachria qui disait que Shmuel disait est-ce qu'il y a un rachis là-dessus là-dessus oui il y a un rachis là-dessus Arba Be'emot quatre animaux on a vu c'était dans la citation de Rabbi Houda Arba Be'emot le Kassal Kadate à ce stade quand Abayé pose sa question il a compris de Akhika Amar que voilà comment voilà comment s'opère la démonstration de Rabbi Yossi Be'afsar Yotsot tous ces quatre animaux peuvent sortir avec un ikou Be'lobe mais pas avec une boucle nasale Alma Metiruta Yoterta Masuyu donc on voit qu'une protection superflue devient une charge et donc on a on a une contradiction alors ici on pourrait poser la question à Abayé pourquoi Abayé dit Adraba c'est le ritua qui pose la question le ritua il s'étonne de la manière dont Abayé dit en disant au contraire tu devrais dire que c'est comme Rav Yehouda qui a dit que Shmuel pense que c'est Assur mais là on est en présence de deux enseignements contradictoires donc Abayé aurait dû dire oui mais il y a aussi il y a aussi l'enseignement contradictoire de Rav Yehouda donc on ne sait plus quoi trancher mais non on a l'impression qu'Abayé il a l'air de dire qu'entre les deux c'est l'enseignement de Rav Yehouda qui prime puisqu'il dit toi ce que tu as apporté ce n'est pas provant c'est ce que moi j'apporte qui est provant puisqu'il dit Adraba au contraire on a la preuve que Shmuel pense comme ça c'est pas une preuve puisqu'il y a aussi la première preuve d'Abayé donc pourquoi donc ça sous-entend que Abayé pense que la preuve tirée rapportée par Abayé elle est plus forte que la preuve apportée par Abayé comment ça se fait et il répond parce que en fait c'est l'autorité de Rav Yehouda Rav Yehouda Bar Yocheskel il était Baki Böyotterbe d'Ivret Shmuel il était connu pour être bon de toute façon c'était un des plus grands maîtres on sait que Rav Yehouda Bar Yocheskel c'était l'élève de Rav par excellence et quand Rav est mort il est allé étudier chez Shmuel et c'est lui qui a fondé la ishiva de Pumbedita donc c'était probablement de tous ses contemporains le plus grand le plus grand expert le Gadol adore alors que Rav Una Bachria est beaucoup moins connu mais en plus de ça il semblerait qu'on dise aussi par ailleurs dans l'Agmara que Rav Yehouda il avait une connaissance parfaite de ce que disaient ses maîtres il s'attachait énormément à retenir l'enseignement des maîtres de Rav d'abord et de Shmuel après donc s'il y a un débat sur ce qu'a dit Shmuel et qu'il y a une contradiction donc il y a un des deux qui se rend ça ne sera sûrement pas Rav Yehouda voilà ce que propose le Ritwa pour expliquer pourquoi Rav Yehouda est sûr de lui en disant c'est Rav Yehouda qui l'emporte et non pas Rav Una Bachria nous avons maintenant un Tosfot je sais qu'il y a un premier Tosfot qu'on n'a toujours pas fait mais qu'on ne peut pas encore faire mais par contre on a le deuxième Tosfot juste sur ce qu'on vient de voir Adraba vous voyez le Tosfot Adraba c'est un Baye qui attaque Rav Yosef et qui dit Adraba si tu aimes de Shmuel ou de Amar tu devrais avoir la preuve que c'est Shmuel qui pense que c'est interdit le Rajba c'est-à-dire Abishim Shon Ben Avraham de Sens le Bala Tosfot à ne pas confondre avec l'autre Rajba qui est en espagnol Où est la preuve ? Quelle est cette preuve qu'Abaye rapporte en se basant sur le fait que Shmuel a rapporté le fait qu'on a posé la question devant Rabbi et que Rabbi Shmuel fils de Rabbi lui aussi avait répondu parce que la question du Rajba c'est il cite Shmuel mais il ne le cite pas jusqu'au bout c'est vrai que Shmuel avait rapporté que initialement on avait compris dans cette Braïta que la Braïta veut dire que le chameau ne peut pas sortir avec la boucle nasale mais finalement l'Agmara avait réfuté elle avait dit non mais non c'est pas ça que vient dire Rabbi Yossé peut-être que Rabbi Yossé voulait dire il voulait répondre à l'autre question il voulait dire que le dromadaire ne peut pas sortir avec son licou et donc tout ça c'est Shmuel qui rapporte c'est-à-dire que Shmuel a rapporté que il y a deux manières de comprendre ici que ça veut dire que Shmuel soit que Shmuel il a d'abord cité Rabbi Shmuel Rabbi Yossé Kakamar Abba et ensuite il propose une démonstration et il la réfute lui-même ou alors plus simplement de dire qu'il ramène ça comme un débat qu'il y a eu entre Rabbi Yossé et Rabbi et alors effectivement j'avais déjà évoqué cette maquloquette richonive donc là le rajba il va d'après le balatrouma qui est rapporté dans les richonives qui dit que chez Shmuel qui témoigne que Rabbi Yossé avait voulu démontrer cela à partir des propos de son père mais ensuite Rabbi a réfuté donc c'est ça quand Oswald dit mais Abbaï ne cite pas Shmuel jusqu'au bout parce qu'il cite la démonstration de Rabbi Yossé mais il ne cite pas la fin et dans la fin on réfute la démonstration et c'est Shmuel qui rapporte que Rabbi a réfuté la démonstration que Rabbi Yossé voulait faire à partir de son père donc la question du rajba elle est fondée sur l'explication du balatrouma alors c'est vrai que d'après le balatrouma on a du mal à comprendre la démonstration de Abbaï par contre d'après les Yeshmefarchim il y a d'autres il y avait d'autres richonines qui ont expliqué autrement c'est à dire que Shmuel avait juste cité Rabbi Yossé et lui-même il avait dit n'est-ce pas que c'est ça qu'il a voulu dire et le lot c'était la gmara c'était la le mesadé racha ce qu'il avait réfuté mais c'était pas Shmuel auquel cas Abbaï se lit très très bien donc on a effectivement la question du rajba se pose d'après le balatrouma mais si on dit donc a priori la réponse qu'il faut donner c'est qu'Abaï en ce qui concerne au moins Abbaï Abbaï lui il a compris que Shmuel avait apporté la démonstration comme quoi c'était interdit et non pas comme c'était perdu on revient donc à l'agmara donc on est donc on est Abbaï attaque Rav Yosef en disant toi Rav Yosef tu t'inspires d'un enseignement de Ravou Nabachia au nom de Shmuel mais moi j'ai un enseignement de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui dit exactement le contraire donc ils sont en désaccord sur ce que dit Shmuel et il faut accorder la priorité à ce que dit Rav Yehuda voyons la suite de l'agmara qu'est-ce que l'agmara va répondre l'agmara répond Samiha Mujikameha Sami ça veut dire supprime supprime cet enseignement devant cet autre enseignement ça veut dire quoi alors Rachi n'explique pas mais il va expliquer juste après donc on va continuer l'agmara c'est-à-dire supprime quel enseignement par rapport à quel autre et l'agmara continue elle dit pourquoi tu préfères pourquoi tu préfères supprimer tel enseignement par rapport à tel autre c'est le contraire alors regardons donc pourquoi tu préfères pourquoi tu supprime c'est-à-dire que c'est-à-dire ? on a jamais pu dire ça parce que comme il y aurait une contradiction entre Shmuel et qu'on a la preuve que c'est Shmuel qui permet donc en fait c'est Rabuna l'enseignement de Rabuna qui dit que Shmuel faisait celui-là il est vérifié et l'enseignement que Rabiouda avait dit au nom de Shmuel et que nous on avait admis complètement et bien il faut l'enlever il faut l'enlever parce que il tient pas la route mais là l'agmara il dit je suis d'accord qu'il y en a un des deux qui peut pas être authentique mais il n'en reste pas moins que pourquoi tu supprimes celui de Rabiouda peut-être c'est l'autre qu'il faut supprimer donc de quel droit de quel droit tu de quel droit tu décides que c'est l'enseignement qui disait que Shmuel l'interdit qu'il faut enlever peut-être c'est le contraire alors là maintenant on a un problème un problème de version on a plusieurs versions ici et donc il faut un peu tenir compte de chaque version parce qu'on verra qu'il y a des richonymes qui ont telle version et des richonymes qui ont telle autre si on si on on garde la version que nous avons nous là comme ça ça voudrait dire qu'il faut enlever tout ce qui est en la parenthèse si on enlève tout ce qui est en la parenthèse il y aurait écrit Ravriya Barashi ça commencerait comme ça Ravriya Barashi Amarav Ben Lenoï Ben Leshamer Asur Ravriya Baravin Amar Shmuel Lenoï Asur Leshamer Moutav donc ça c'est quoi ça ça c'est une machloquette sur le même principe que ce qu'on a vu avant est-ce que donc la vache avec sa courroie Lenoï c'est interdit par tout le monde et sur le Shamer il y a un débat c'est comme avant sauf que là il y a les noms de ceux qui pensent il y a de ceux qui disent il y a Ravriya Barashi qui dit au nom de Rav que Ben Lenoï Ben Leshamer c'est Asur et il y a Ravriya Baravin qui dit au nom de Shmuel que c'est Moutal donc là on n'a plus besoin du Tistayem on n'a plus le Khadamar et le Khadamar et le Tistayem on n'en a plus besoin mais il manque visiblement un mot de liaison il y a une erreur dans la correction et si ça ne tient pas le coup alors si on regarde dans Rachid on voit que Rachid a le mot Deitmar alors Deitmar alors la question le problème est que dans Rachid lui-même il y a aussi différentes versions là dans mes notes il y a écrit que dans les dans les anciennes éditions il y avait non pas Deitmar mais Itmar et il est possible que dans ce cas là que dans ce cas là s'il y a Itmar alors quelle serait quelle serait la version quelle serait la version que Rachid avait parce que là on ne peut pas s'arrêter comme ça alors je vais relire ce qu'il y a écrit dans mes vous avez aussi un guilion regardez vous avez vous avez un guilion sur la parenthèse vous voyez le vous avez vous avez un renvoi une petite lettre qui renvoie un guilion où il est c'est Torah Orashalem ah c'est ça d'accord alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit il y a dans d'autres livres ceux-ci ne figurent pas et voilà comment il faut lire alors finalement qu'est-ce qu'on fait et il y a donc ça c'est une première possibilité et donc et peut-être que Rachid alors ça donc ça voudrait dire comme ça donc là il y a une première il y a une première version possible c'est qu'une fois qu'on est posé la question mais pourquoi tu dis pourquoi tu dis qu'il faut enlever celui-là à cause de celui-là peut-être c'est le contraire finalement on reste avec un point d'interrogation et l'agmara demande alors qu'en est-il finalement et là on répond en disant Itmar et ça pourrait être le Rachid et Itmar qui dit que voilà on a trouvé on a trouvé une mahluket amoraim me fourrechette entre Rav et Shmuel et on n'a plus de doute sur savoir qui a dit quoi et là maintenant on a la preuve que Shmuel pense que c'est moutard et une fois que Shmuel a dit que c'est moutard donc on est obligé de supprimer soit on est obligé de supprimer le l'enseignement de Rav et Shmuel avec l'histoire de Rabi ou alors on va l'interpréter autrement ça aussi on verra dans Vashid ça c'est une possibilité ou alors ou alors on va garder alors pourquoi ça a été supprimé donc si on ne supprime pas on peut aussi le garder et donc essayons de ne pas le supprimer et ça donne quoi donc je reprends l'agmara maintenant en enlevant la parenthèse parce que finalement c'est pas c'est pas probant ici que la parenthèse ça ne s'impose pas réellement qu'on va voir que ça peut ça peut fonctionner donc pourquoi tu préfères détruire la preuve tirée de Rav Yehouda détruire la preuve tirée de Rav Navakria réponse de Ashker Khan parce que nous avons trouvé de manière explicite Shmuel ou d'Amar le Noyasur le Chameur Moutard on a trouvé de manière explicite que c'est Shmuel qui a dit que pour des raisons esthétiques c'est vrai que c'est interdit mais si c'est pour garder l'animal même si c'est une protection qui est superflu c'est quand même permis Deitma car effectivement voilà comment il a été dit et donc on peut lire aussi dans Rachi comme ça donc voilà il y a deux versions possibles elles reviennent au même exactement donc soit on dit Mayaveh Allah mais c'est important de le savoir parce qu'on verra en prenant des richonimes qu'ils avaient telle version donc c'est bien de connaître toutes les versions mais elles reviennent au même soit on a après la question de Samih Amikameh il y a un point d'interrogation il n'y a pas de réponse et il y a Mayaveh Allah alors qu'est-ce qu'on fait et finalement on découvre que la machloquette elle est identifiée par une autre tradition soit on enlève la parenthèse et on lit tout le texte et c'est plus simple finalement j'aurais pu le faire tout de suite comme ça de Ashkehan parce qu'on a réponse pourquoi tu préfères supprimer ça devant ça parce que nous avons trouvé Shmuel nous avons une preuve absolue explicite que c'est Shmuel qui a dit que Noé c'est Assur et le Shamer c'est Moutard donc il pense que Shmura Yotera c'est Moutard donc maintenant on a la conclusion c'est que Rav pense c'est Rav qui pense que Shmura Yotera c'est Assur et Shmuel pense que Shmura Yotera c'est Moutard quant à l'histoire de la tradition de ce qui s'est passé avec Rabi ça c'est encore à voir donc de Itmar parce que là on a vu que Rav Ria Barashi a dit au nom de Rav que c'est Assur et Rav Ria Baravine a dit au nom de Shmuel que c'est Moutard voyons maintenant le Rachid le Rachid de Itmar donc qui a car il a eftedi be'ediyah en toutes lettres de Shmuel ou de Shari que Shmuel c'est lui qui permettait alors maintenant que Rachid se pose la question qu'est-ce qu'on fait alors du Mahlifin est-ce qu'on le supprime ou est-ce qu'on l'interprète mais à où de Mahlifin et bien l'enseignement que Rav Yehouda avait rapporté au nom de Shmuel selon lequel on avait posé la question devant Rabbi si on intervertit les dispositifs et les animaux comment on l'explique que de Koukimna et bien on va l'expliquer comme on l'a déjà établi précédemment de l'olimoutinu mechatam de l'olimoutinu mechatam de l'olimoutinu mechatam c'est plus clair l'olimoutinu mechatam l'enseignement que Rabbi Yossé avait dit en disant il y a quatre animaux qui peuvent sortir avec le likou ne vient pas exclure le chameau avec sa boucle nasale qui selon Shmuel est autorisée et là l'olimoutinu mechatam ça vient simplement exclure le dromadaire avec son likou de l'homme intarabé parce que comme lui il ne peut pas être gardé avec alors c'est clair que comme il ne peut pas être gardé avec alors c'est interdit de le porter avec donc en fait d'après ce que nous dit Rachid on supprime la suppression on avait dit supprime l'un devant l'autre c'est pas qu'on le supprime en réalité mais on va l'interpréter autrement on va l'interpréter comme on l'avait compris initialement et que c'est Shmuel qui a dit jusqu'au bout et qui a réfuté la preuve et donc finalement il n'y a plus de contradiction dans Shmuel en conclusion les choses sont finalement bien claires Shmuel a toujours pensé que la halakha est comme Hanania et qu'on pense que c'est permis et Rav lui il pense que c'est interdit maintenant se posera la question de la halakha alors on continue encore parce que peut-être que la Gmara va essayer maintenant justement de départager Rav et Shmuel et de voir comme qui va la halakha alors Métivé on est arrivé dans la Gmara Métivé objection on va voir que cette objection elle est justement adressée contre Rav on va essayer de démontrer que Rav s'est trompé en disant que la halakha et que c'est assourd on va démontrer que c'est permis qu'est-ce qu'on cite ici Kachra Baalea Mmosera Kachera de quoi s'agit-il alors c'est le recherche nous dit ici qu'il s'étonne énormément parce que la maçorete à chasse n'a pas fait son travail vous savez que d'habitude la maçorete à chasse elle a pour méthode de donner les références des textes qui sont cités dans la Gmara quand ces textes-là proviennent d'un texte plus ancien ou bien qu'on trouve également dans un parallèle d'une autre Gmara et ici il ne disait rien le recherche dit mais c'est étonnant c'est une Mishnah dans Parah c'est une Mishnah dans Parah dans Peretcheni de Parah Mishnah Gimel Parah c'est la Parah d'Uma vous savez qu'il y a dans le Seder Tav il y a un traité entier qui est consacré aux lois de la Vache-Rousse ça s'appelle Maseret Parah ce qu'on est en train de citer ici est une Mishnah extraite du deuxième chapitre du traité Parah et qu'est-ce qu'il y a écrit Keshara Baalea Bemosera je traduis Baalea le propriétaire j'aurais dit l'heureux propriétaire de la Vache-Rousse parce que vous savez qu'une Vache-Rousse à l'époque du Betamikdash c'était hors de prix parce qu'il y en avait très peu il fallait qu'il n'y ait pas un seul poil qui soit par où et quand on avait la chance d'avoir une Vache comme cela on pouvait la vendre à très haut prix au trésor du Betamikdash pour qu'on puisse en faire de la cendre pour ensuite purifier les personnes qui étaient impures au contact d'amour donc si on a le propriétaire de la Vache-Rousse Keshara l'a attachée Bemosera on va voir dans Rachi qu'est-ce que c'est Moseera Keshara la Vache-Rousse reste Kachère donc apte à être utilisée comme Vache-Rousse et faire avec de l'eau lustrale regardons Rachi Keshara Balea le Parade ou Ma Rachi donc nous précise qu'on parle ici d'une Vache-Rousse si son propriétaire a attaché la Vache-Rousse de Moseera qu'est-ce que c'est Moseera Afsar c'est un Likou donc il y a deux mots en hébreu pour dire la même chose il y a Moseera et Afsar donc si le propriétaire a attaché il a posé il a fixé sur le cou de sa vache la Vache un Likou elle reste Kachère pour autant et pourquoi elle ne serait pas Kachère on va voir la suite oui s'il te venait à l'esprit de dire que c'est un fardeau puisque en réalité selon Rav c'est comment analyser un Likou pour une Vache nous avons déjà vu qu'une Vache elle est docile elle se conduit par la voie que même une simple courroie qu'on aurait mis entre les cornes c'est déjà un fardeau un Likou c'est la même chose donc ça s'appelle Shmirayotera donc si on analyse la Moseera pour une Paraduma c'est un Massouille donc c'est une Shmirayotera si on pense si on pense comme Rav qu'une Shmirayotera une protection superflue excessive est considérée comme un fardeau alors je continue la Gmara la Torah la Torah a bien précisé que la Paraduma pour qu'elle puisse être utilisée rituellement il ne faut pas que l'eau a la allé à all n'ait pas été posée sur elle la moindre charge all c'est un jour mais ça veut dire la moindre charge il faut que cette vache n'ait jamais porté quoi que ce soit alors si on dit que c'est quelque chose qui est nécessaire pour la conduire ça ne s'appelle pas porter mais si on considère que quelque chose qui est inutile ça devient une charge alors automatiquement ça devrait la rendre pas soule et la Mishnah dit que c'est cachère donc on a une Mishnah Mufouréchette qui vient nous dire que Chmurayotera ça n'est pas Amasoui c'est une démonstration très originale et qui permet de transmettre notre question voilà le problème qui est soulevé contre contre Rav alors regardez on va tout de suite voir avant d'aller plus loin apparemment il y aurait une réponse très simple mais que l'agmara ne donne pas alors il faut comprendre pourquoi c'est la question de Tosfot si le propriétaire a attaché sa vache pousse avec un likou c'est cachère et donc c'est problématique contre Rav mais on aurait pu répondre Hamani Hanani 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 on n'a qu'à dire mais cette Mishnah elle va d'après Hanani puisque nous avons vu déjà que cette question de savoir quel est le statut d'une Chmurayotera c'est c'est un débat qu'il y a entre les Chachamir et Hanani donc on n'a qu'à répondre ben oui Rabi peut dire cette Mishnah elle va comme Hanani mais moi je ne fais pas la Chacham Hanani donc pourquoi l'agmara ne l'a pas répondu comme ça Tosfot reste sur sa question il ne répond pas il dit que oui on aurait pu répondre comme ça mais ce n'est pas grave parce que l'agmara va donner d'autres réponses comme on va voir dans la suite donc c'est quand même un peu difficile parce que c'est une réponse qui est tellement qui est tellement simple les autres réponses sont plus sophistiquées alors c'est un peu difficile mais d'un autre côté on peut dire que l'avantage des réponses de l'agmara c'est que même si on explique que la Mishnah ne va pas comme Hanani on peut s'en sortir aussi donc c'est pas donc on peut on peut très bien comprendre je termine le Tosfot la deuxième partie de Tosfot est indépendante va de mashma beresh akones de mosera shmira proutai et le fait que dans le début du sixième chapitre de Babakamak qui s'appelle Akones il ressort qu'un licou pour un bovin c'est une protection inférieure comment c'est possible chez nous on a l'air de dire que c'est une protection qui est excessive et là-bas on dit qu'elle est insuffisante enudavkab shor là-bas on parle alors soit je ne sais pas si shor c'est un bœuf ou un taureau et ça peut être un taureau aussi donc là-bas il s'agit d'un taureau probablement et pour un taureau ou même peut-être un bœuf là le licou est insuffisant nous on parle d'une vache la vache elle est beaucoup plus docile et elle pour elle c'est excessive ce que je voulais citer par rapport à ce tosfot la première partie du tosfot qui a dit qu'on n'avait qu'à répondre que c'est Hanania le tosfot à Roche ici se pose la question il dit il y a deux styles de le tira yotera il dit qu'on peut distinguer dans une tchmira excessive deux catégories il y a une tchmira qui est un peu excessive et il y a une tchmira qui est vraiment fondamentalement inutile alors peut-être que quand c'est trop quand c'est trop alors même Hanania il reconnaît et c'est dans ce tosfot à Roche ne fait que douter de cela mais le rite va va plus loin et il répond à la question de tosfot comme cela en disant tosfot a demandé pourquoi on ne répondrait pas que ici c'est Hanania qui est l'auteur de cette Mishnah et pour lui donc une tchmira yotera n'est pas considérée comme un masoui le rite va répond ce qu'a dit Hanania c'est que si on a un animal qui requiert une tchmira une petite tchmira et qu'on lui a fait au lieu de la petite tchmira c'est-à-dire on a besoin d'un petit dispositif au lieu de mettre le petit dispositif on en a mis un plus grand ça ça s'appelle tchmira yotera mais si on a affaire à un animal qui n'a pas besoin de tchmira du tout comme c'est le cas de la vache où on a dit que la vache elle se conduit sans aucun dispositif simplement par la présence humaine et peut-être l'accompagnement vocal ça suffit alors là Hanania sera d'accord que la tchmira que l'on aura fait elle sera considérée comme un masouille ça s'appelle c'est-à-dire tchmira yotera c'est lorsqu'il y a un besoin de tchmira il y a besoin de tchmira et on peut distinguer entre tchmira kruta et tchmira yotera mais quand on n'a pas besoin de tchmira du tout et qu'on a fait une tchmira alors ça c'est un autre débat et donc ça pourrait expliquer comme on parle ici d'une vache ça pourrait expliquer pourquoi on ne peut pas ça ne servirait à rien de dire que c'est Hanania parce que dans ce cas-là de toute façon de toute façon même pour Hanania ça devrait être ça devrait être considéré comme comme interdit et donc c'est une question sur tout le monde là dans ce cas-là le métivé le métivé il est il est encore plus fort parce que là Rav il dit que c'est à Sour et là on a la preuve que même que leur tchmira est complètement inutile c'est encore caché nos recherches lui proposent une autre réponse aussi donc par rapport à la question de pourquoi l'agmara n'a pas voulu répondre que c'est Hanania tout simplement parce que le débat qui oppose Rav et Shmuel sur la shmira yotera se fixe essentiellement sur notre Mishnah nous on a une Stam Mishnah qui a parlé de Gamal be'Atsal et on veut savoir qu'est-ce que dirait notre Mishnah sur un Gamal be'Khatam donc nous ce qui nous intéresse c'est la Stam Mishnah et là-bas aussi c'est une Stam Mishnah d'Empara donc donc si tu me dis qu'est-ce que tu veux me répondre que cette Stam Mishnah elle va comme Hanania alors dans ce cas-là notre Stam Mishnah nous aussi elle ira aussi comme Hanania et donc on aura on aura la réponse que notre Mishnah pense que Gamal be'Khatam c'est Moutard en Rav il dit non la Mishnah pense que Gamal be'Khatam c'est Assur et la Mishnah va comme les Rabbanans qui sont opposés à Hanania si tu penses que la Mishnah Stam Mishnah elle va comme les Rabbanans de Hanania alors la Stam Mishnah de Parah elle va aussi comme les Rabbanans de Hanania donc comme les deux c'est des Stam Mishnah tu ne peux pas répondre en disant un c'est Hanania et l'autre c'est les Rabbanans tout c'est la même chose et donc ou bien tu reconnais que tout est Hanania et dans ce cas là tu es Shek Yemat et sinon si tu dis que tous les deux sont comme les Rabbanans et bien alors tu vois bien que les Rabbanans considèrent que c'est Moutard donc donc d'une manière ou d'une autre toi Rabbanans tu es donc en échec puisque toi tu penses que Shmira Yotera c'est à Sour et là on a une Stam Mishnah qui va comme Hanania et si on a une Stam Mishnah qui va comme Hanania alors on a aussi on a aussi notre Stam Mishnah elle fait à la Kha comme Hanania voilà voilà comment on peut répondre donc en fait on n'a pas de question du tout parce que déjà Tosfod sa question il a répondu en disant que la Gmara aurait pu répondre comme ça mais elle a trouvé une meilleure réponse et on a même des possibilités de dire que ça n'aurait même pas été une bonne réponse alors on revient maintenant à la Gmara dernière partie de la Gmara c'est donc de donc la question est sur Rab comment Rab peut-il dire qu'une Shmira Yotera c'est à Sour alors qu'on a une Mishnah dans Parah alors que la vache pour une vache un Likou c'est une c'est une Shmira Yotera et que la Torah nous dit que tout Basoui rend la Parah Duma pasoul et il y a une Mishnah qui nous dit que si on a mis un Likou donc une Shmira Yotera sur une vache elle reste cachée ça trouve que c'est pas un Masoui voilà la question sur Rab Amar Abaye Abaye intervient pour répondre en faveur de Rab ici on parle pas d'un cas où la vache est dans la ferme ou bien au pâturage on parle d'un cas où il a mis un Likou sur le cou de sa vache parce qu'il veut la déplacer et la faire marcher d'une ville à l'autre et dans ce cas là sous-entendu ça n'est plus une Shmira Yotera c'est une Shmira classique et normale et c'est pour ça que ça ne rend pas passion voyons dans Rashi pour plus de compréhension le Moliqa mais Irleir on parle de quelqu'un qui transporte sa vache la fait marcher d'une ville à l'autre ou Stampara Pona le Makom Mirbat Shela une para en général elle a toujours pour réflexe de se tourner vers un endroit où elle peut paître donc quand on la conduit dans la rue d'une ville à l'autre sur la route dès qu'elle voit un champ apporté elle va avoir tendance à quitter la route pour aller dans le champ pour pouvoir paître donc on a besoin de la tenir que Chez Moliqa l'Irachéret lorsque on la conduit dans une autre ville quand elle est dans son pâturage elle est docile et elle fait ce qu'on lui dit mais lorsque on est en train de la conduire dans la route alors qu'elle a des beaux pâturages à droite et à gauche là elle ne va pas se laisser simplement guider par l'accompagnement de la personne humaine et donc il faut un likou ça n'est plus considéré comme une garde excessive et là ça devient ça devient quelque chose de normal d'habituel et c'est pour ça que ce n'est pas considéré comme un massoui donc voilà la réponse d'Abaïe le Olam Rab a raison de dire qu'une Shmir Ayotera c'est un massoui et donc là on a découvert qu'il y a une application de Shmir Ayotera par rapport à Shabbat interdiction de sortir dans la rue et par rapport à la para-adouma ça ne la rendrait pas soude si on lui a mis mais là mais quand la vache on la conduit d'une ville à l'autre à ce moment-là le likou c'est autorisé mais il y aura une afkamina pour Shabbat aussi ça veut dire que maintenant on a appris que même si on fait Alakha comme Rab que Shmir Ayotera c'est Assou si j'ai besoin un jour de Shabbat de conduire ma vache d'une ville à l'autre là j'ai le droit de lui mettre un likou parce que ça sera considéré comme une Shmira normale donc c'est ça que je voulais vous dire c'est que il y a une implication dans ces réponses-là par rapport au Shabbat aussi pas seulement par rapport à para-adouma là c'est la réponse de Abaye Ah mais tu me parles d'une vache rousse vache rousse c'est particulier Shani c'est différent une vache rousse de Damme à Yekarin parce que ça vaut très cher comme je vous l'avais dit en introduction et du fait que ça vaut très cher alors là on ne peut pas se permettre le moindre risque donc il faut constamment lui mettre le likou au cou regardez Rashi Shani para adouma évidemment quand il dit une vache c'est différent pas une vache une vache rousse une vache rousse c'est particulier de Damme à Yekarin parce que ça vaut très cher Rashi et donc elle exige une chumira plus importante que pour les autres vaches Miché Nolda depuis la naissance alors on est interpellé par ces derniers mots de Rashi qu'est-ce que Rashi dit ici Miché Nolda du jour de sa naissance il faut la garder précieusement d'accord mais pourquoi rajouter ça alors au début j'avais pensé dire que Rashi veut nous montrer la nafkamina c'est-à-dire la différence pratique qui va opposer Abaye et Rava selon Abaye pour la vache rousse le licou n'est justifié que dans le cas où on va transporter la vache d'une ville à l'autre mais si on ne l'a pas transporté et qu'on lui met un licou sur le cou on ne la rend pas sourd mais pour Rava qui dit qu'une vache rousse c'est très très tellement précieux qu'à chaque instant il faut la surveiller alors c'est c'est pas seulement moni hame il le hir quel que soit le moment où on lui a posé ce licou ça sera toujours justifié parce qu'on a trop peur que quelqu'un s'en empare ou qu'elle prenne la fuite ou qu'elle se fasse mal et qu'elle devienne pas soule et qu'on perde énormément d'argent donc c'est pas seulement moni hame il le hir c'est depuis la naissance même à chaque instant de la vie de cette parade ou ma donc ça mettrait en valeur l'écart le fossé béant qui sépare Abaye et Rava par rapport au digne du licou sur la vache rousse il n'en reste pas moins que le mot michenolda est quand même interpellant intriguant il aurait dû dire pourquoi parler de la naissance alors en fait après avoir fait quelques recherches je me suis rendu compte que Rachid sans le dire implicitement fait référence à une gmara dans avodazara kavdal amudal c'est une citation c'est une citation en fait d'une gmara dans avodazara kavdal amudal et là-bas on dit que le contexte est différent dans le din de on dit aussi qu'il faut que la vache n'ait jamais été n'ait jamais copulé avec un taureau il n'y a jamais eu d'accouplement avec un taureau parce que ça aussi ça s'appelle Allah et ça la rend pas soûl et donc il faut la surveiller et là la gmara là-bas elle dit qu'il faut la surveiller depuis la naissance pour avoir la démonstration qu'elle n'a pas été accouplée derrière notre dos par un mâle parce que ça la rendrait pas soûl automatiquement et donc dans la législation de la para Hadouma il y a nécessité de faire la preuve qu'on l'a toujours contrôlée depuis le moment de sa naissance et qu'on est certain qu'elle n'a pas pu être accouplée à aucun moment de sa vie alors à partir de là on comprend que Rashi s'appuie là-dessus pour donner un appui à la position de Rava en disant de la même façon que par rapport à la révia par rapport à l'accouplement on dit qu'il faut la contrôler constamment déjà ça ça suffit pour justifier qu'on lui mette un licou comme ça on la tient à portée de main et elle reste toujours à côté de nous et comme ça on la surveille pour être cachère l'appareil l'appareil pour être cachère ne doit pas être accoutée ne doit pas avoir un conflit de travaux exactement et or si on la souille c'est une charge ça l'invaler le sauf à l'invaler c'était ça toute la question la loi mais pour que ce soit une charge il faut que ce soit pas une protection si c'est pour on a dit que tout ce qui est tout ce qui sert de protection shmira ça ne s'appelle plus une charge parce qu'on considère que c'est l'intérêt de la charge la question de la charge c'était liée à la melaha de Shabbat là c'est pas la melaha de Shabbat c'est la validité en tant que para-adouma c'est vrai mais c'est toujours pareil c'est à dire que c'est oui c'était une remarque on a dit que l'agmara compare les deux puisque dans les deux cas on ne doit pas laisser l'animal travailler donc ça va avoir une application par la parole à la cashrou de la para-adouma ça aura une application par rapport au Shabbat et donc c'est pour ça qu'on avait dit que c'est une preuve on pensait que c'était une shmira yotera et donc on avait dit que de ce fait ça doit être interdit si c'est interdit le Shabbat ça doit aussi rendre pas sous la vache rousse et puisque la Mishnah dit que ça ne rend pas pas sous la vache rousse ça prouvera que ça sera permis le Shabbat et l'agmara répond selon Rava non parce que pour une vache rousse on considère non pas ça on ne la fait pas travailler on la préserve et donc c'est quelque chose qui est dans son intérêt quelque part et par conséquent c'est pour lui conserver sa valeur et c'est pour conserver sa pureté son intégrité donc ça ça s'apparente plus à un travail qu'on lui fait faire c'est pas du tout on n'est pas du tout en train de la fatiguer pour lui faire travailler on est en train de la protéger et donc on n'est plus dans le cadre de Shumira Yeterra c'est une Shumira une Shumira normale alors ensuite il y a trois choses est-ce qu'on peut est-ce qu'on est en droit de se poser la question s'il est justifié que la personne trimbale ainsi pendant Shabbat sa vache surtout si c'est une vache rousse on ne voit pas trop l'intérêt oui non je suis d'accord avec vous il n'y a pas a priori ce n'est pas un cas qui va tellement se poser mais on pourrait ce serait en soi une avoda le fait de trimballer sa vache si ce n'est pas utile imaginez très simplement c'est des cas c'est des cas fictifs on peut en trouver 50 imaginez qu'il y a un incendie dans la maison alors il faut bien transporter la vache et aller ailleurs ou alors imaginez que vous êtes invité chez un ami le jour du Shabbat mais comme on a dit on ne peut pas se séparer de sa vache parce que si on n'est pas là on ne sait pas ce qui va se passer donc le mission moyen c'est de la prendre avec soi donc on va traverser le Roshu Tarabim quand on a dit Mehir le Hir on peut aller d'un endroit Mehir le Hir évidemment il y a le problème du trou mais tout ça mais pour le Shabbat ça ne sera pas Mehir le Hir mais on va traverser le Roshu Tarabim et dans un endroit où il n'y a pas où il y a des champs on va aller à travers on est dans un village on doit aller d'un bout du village à l'autre bout du village elle va aussi être tentée d'aller à droite à gauche donc on aura besoin de mettre un licou pour l'empêcher pour la canaliser trouver des cas des cas pratiques c'est toujours facile et nous ce qui nous intéresse c'est le principe théorique donc je récapitule on avait posé la question contre Rav on avait dit voilà tu vois que c'est une Shmira Yotera et quand même c'est permis et alors la réponse va consister chaque fois à dire non c'est pas on parle d'un cas où c'est pas une Shmira Yotera donc première réponse de Abaye on parle d'un cas particulier où on transporte la vache rousse d'une ville à l'autre pas le Shabbat un jour de semaine et donc dans le cas d'un transport d'une ville à l'autre le Likou devient quelque chose de normal d'habituel et c'est pas excessif et c'est valable pour n'importe quelle vache donc voilà c'est pour ça que c'est autorisé c'est pas une Shmira Yotera Rav a dit ce n'est jamais s'agissant d'une vache kous on ne parlera jamais de Shmira Yotera le Likou s'impose de toute façon et on arrive maintenant à la dernière réponse Ravina Amar Bemorede est-ce qu'il y a un Rashi non il n'y a pas de Rashi donc il faut qu'on comprenne tout seul Bemorede ça veut dire on parle d'un animal littéralement rebelle on parle ici d'une vache rousse je ne sais pas si c'est lié à sa rousseur mais en tout cas c'est une vache qui est indisciplinée et rebelle et elle ne fonctionne pas comme les autres vaches et donc celle-là encore une fois elle ne répond pas à l'accompagnement vocal et donc il faut trouver des arguments un peu plus forts on a besoin de lui mettre un Likou et donc lorsqu'on est dans une situation comme celle-là le Likou devient quelque chose de normal à nouveau ça n'est plus une Shmira Yotera et puisque ça n'est pas une Shmira Yotera donc ça ne rend pas la para à Douma pas saoul et du coup on en déduit aussi pour le Shabbat que si on a une vache qui est rebelle et qui ne se laisse pas guider comme toutes les autres vaches dociles par le son de la voix et bien on a le droit de leur mettre une corde au cou le jour du Shabbat et de la faire sortir dans le Roshu Tarabim et d'ailleurs c'est intéressant vous avez un petit dalut vous avez un petit dalut dans le En Mishpat qui renvoie à Rambam mais aussi au Rambam d'une part dans le Chod Shabbat et d'une part dans le Chod Farah parce qu'il y a deux implications et le Shuchana Ruch comme vous le savez ne rapporte que les Alachot qui sont nos Agim qui n'ont cours qu'aujourd'hui donc il n'y a pas de loi de la Vache Rousse dans le Shuchana Ruch mais par contre dans le Shuchana Ruch rapporte qu'une vache sous-entendu j'anticipe déjà un peu la Lacha va être comme Rav que Shmirayotera c'est à Sour le jour du Shabbat et et donc la vache on n'a pas le droit de mettre un licou et de la laisser sortir dans la rue le Shabbat mais si c'est une vache qui est rebelle alors dans ce cas-là dans ce cas-là la Lacha est que c'est autorisé donc la Lacha est comme Ravina avant d'aller plus loin dans l'étude je voudrais je voudrais simplement vous montrer un Gaot Hachéry sur le Roche juste le Gaot Hachéry c'est très court alors c'est pas celui-là c'est le suivant voilà bravo donc le Gaot Hachéry ici il nous fait il tranche l'A Lacha et il dit que celui qui transporte une vache d'une ville à l'autre le jour du Shabbat au Paras chez Marda ou bien une vache qui est rebelle il a le pouvoir il a le droit de la transporter en lui mettant un licou autour du cou bien qu'on ait interdit les protections excessives ce n'est pas considéré dans ce cas comme une protection comme une protection excessive ou Paras à Douma quant à une vache de pouce de Damé à Yekarim dont la valeur est très chère à Filoubeir il y a Cholol il y a même si sous-entendu l'animal n'est pas rebelle et qu'on est dans une simple ville il peut parfaitement la conduire avec son licou parce que comme elle a un prix inestimable donc ce n'est pas considéré comme une protection excessive qu'est-ce que vous constatez ici qu'il a tranché dans la halakha comme les trois avis il a donné halakha comme les trois avis chaque réponse est validée comme une réponse Rabbi Akiva Heger dans ses Khidushim sur Shabbat Drouj le Khidush il dit je ne comprends pas comment l'agaot à chéri peut trancher comme tous les trois avis alors que il y a nécessairement un débat entre les trois avis alors réfléchissons et demandons-nous pour revenir à l'agmara maintenant est-ce que les trois avis sont compatibles ou pas alors par exemple prenons Abayé et Ravina il est possible que Abayé et Ravina ne soient pas en désaccord chacun trouve une autre manière de trouver un cas avec une vache où le Likou n'est pas une chupéraïe Abayé Abayé il dit Ravina peut dire je suis d'accord avec toi mais on peut trouver une autre solution même dans la ville si elle est mauvaise d'être donc nous sommes d'accord que Ravina et Abayé peuvent être d'accord l'un avec l'autre mais Rava nécessairement n'est pas d'accord avec les autres les deux autres disons plutôt les deux autres ne sont pas d'accord avec Rava pourquoi parce que selon Rava toute para on parlait d'une para d'ouma ici et toute para d'ouma quelle que soit la situation elle n'est pas morée d'être elle n'est pas mehir lehir comme a dit le l'Agaotachéry pour Rava si on fait Allah comme Rava toute para d'ouma à quel moment que ce soit et dans en quelque situation que ce soit de la para d'ouma c'est jamais considéré comme une chumira etc donc obligatoirement Abaye et Ravima sont en désaccord avec Rava alors il faut choisir alors non alors Rava Rava il pourrait être d'accord avec eux dans une autre vache si ce n'était pas une para d'ouma Rava serait d'accord avec Abaye sans doute que pour une autre vache pour une autre vache le shabbat si mehir lehir ou bien moredet que ça serait autorisé ça ne serait pas considéré comme une chumira etc peut-être que Rava serait d'accord avec ça mais les deux autres ne sont pas d'accord avec lui dans Paradoumar donc comment la question de Rava Kiveiger est comment se fait-il que le Agaotachéry ait été possèd comme Rava contre l'avis de Abaye et de Ravina qui sont donc ça fait deux contre un donc comment ça se fait qu'il a fait Alaha comme Rava il ne répond pas à la question il n'y a pas vraiment de réponse non plus c'était intéressant cette réflexion était intéressante je trouvais maintenant peut-être on peut proposer une réponse quand même parce que déjà on sait que lorsqu'il y a un mahlouké dans Rabaye et Rava l'Alaha est toujours comme Rava contre Abaye sauf dans Sika donc on peut dire que Rava devant face à Abaye l'Alaha est comme Rava et Ravina alors Ravina d'un côté il a l'avantage d'être le dernier des derniers c'est le Batra donc en général on dit Alaha que Batra mais peut-être que lui il pense que Rava qui a une telle force qu'il est plus il l'emporte contre Abaye lorsqu'il est marroquette entre Rava et Ravina l'Alaha elle va être aussi comme Rava face à Ravina donc peut-être peut-être que mais c'est pas l'avis de Rabia qui est veilleur mais peut-être que l'Alaha il pense que l'autorité de Rava est telle que même s'il est face à Ravina et à Abaye on peut se baser sur on doit se baser sur Rava ça c'est un petit premier problème deuxième problème le Sfat Temet s'étonne sur le Rif et le Rambam qui n'ont pas contrairement au Shukhan Arur n'ont pas dit le dîne de Morené pourquoi ils n'ont pas dit le dîne de Morené alors qu'on n'a aucune preuve que les autres soient opposés à Ravina puisque comme je l'ai dit Abaye a donné une possibilité Ravina en a donné une autre quant à Rava il a donné une autre possibilité mais il serait d'accord par rapport au Shabbat donc là le Shukhan Arur nous amène le dîne de Morené mais pourquoi est-ce que le Rif et le Rambam ne l'ont pas apporté alors ils proposent de dire que eux ils ont compris que ce que dit Ravina c'est 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 évident en vérité ce que dit c'est dire que dans Moredet il faut un Likou c'est d'une évidence telle que ça n'a même pas besoin d'être dit et quand Ravina il le dit c'est pas pour c'est pas pour innover pour dire vous savez dans ce cas là aussi c'est permis mais c'est simplement pour dire je ne suis pas d'accord avec Rava et donc dans le cas d'une paradouma en tant que telle ça ne va pas mais on peut proposer aussi cette explication-là en plus de celle de Abayé maintenant il est possible aussi que Ravina soit en désaccord avec Abayé et le fait effectivement le Choukhanarouk n'amène que Ravina il ramène il ramène bon il ne peut pas ramener le dîn de la paradouma puisque ça n'existe plus de nos jours mais il n'amène pas Abayé on remarquera que le Choukhanarouk a ramené dans la lacha que le dîn de Moredet il n'a pas amené le dîn de Meir le Hir donc sans doute que Ravina quand il a dit Moredet c'est pas pour dire c'est pas pour être Mohadesh que Moredet que Moredet c'est permis parce que c'est évident que Moredet est permis mais c'est pour être en désaccord avec les deux premiers Abayé a dit Moliq Meir le Hir il dit je suis pas d'accord Moliq Meir le Hir c'est inutile Ravina il dit Parahadouma je suis pas d'accord Parahadouma c'est aussi inutile le seul cas où ça se justifierait c'est Moredet et donc quand la Mishnah a parlé de quand la Mishnah de Parahadouma a dit Kelek Shéra elle ne peut parler que de Moredet voilà semble-t-il quelle est la position du Choukhanarouk alors il nous reste maintenant à déterminer la Halakha sur cette question-là on a fini on a fini la Gmara et maintenant les Rishonim vont se retrouver avec la problématique qu'on n'a pas clairement tranché finalement parce que si on fait le point de la situation au stade où nous sommes donc on a vu que finalement il y a une Mahloquette Tanaïm entre Hanania et Rabbanan que cette Mahloquette Tanaïm se transforme en une Mahloquette Amoraïm entre Rab et Shmuel on a terminé par une objection on a tentative d'objection contre Rab en faveur de Shmuel et finalement l'Agmara a réfuté l'objection et donc on reste comme souvent dans l'Agmara on termine la Sougya et l'Agmara ne dit pas quel est son sentiment par rapport à l'opinion qu'il faut retenir dans la Halakha ça va être la problématique auquel devant lequel les Richonim vont se poser donc Rabenu Hananel donc je vous donne le plan déjà pour la semaine prochaine Rabenu Hananel puis Tosfot puis le Rif le Balamaor et le Ran